Il est 7h22 sur Europe 1, en route pour la Coupe du Monde de rugby, tous les jours de l'été sur Europe 1, comme chaque vendredi, un portrait de bleu. Ce matin, Thibaut Flamand, deuxième ligne des bleus et globetrotter du 15 de France, Martin Lange. Oui, Thibaut Flamand, c'est d'abord le Belge. Le géant de 2m03 s'y installe avec sa famille à l'âge de 3 ans. C'est là qu'il débute le rugby, au sud de Bruxelles. D'abord comme demi d'ouverture, il joue même quelques matchs avec les sélections de jeunes du Royaume. Mais à 18 ans, Flamand fait ses valises, direction l'Angleterre pour ses études. Il intègre l'équipe de son université où ses entraîneurs décèlent immédiatement son potentiel. D'abord, quand je suis arrivé à l'Université d'Angleterre, il y avait 5 équipes. J'ai commencé dans la cinquième équipe et les coaches de l'équipe 1 étaient venus me parler pour me dire qu'ils comptaient me faire progresser, etc. Déjà, ça, c'était un bon signe. Après, l'Argentine aussi, ça a été un déclic. J'ai approché le sport et ma façon de jouer d'une façon un peu différente et ça m'a beaucoup aidé. Oui, car après les Midland, Flamand s'envole pour l'Argentine. Toujours pour son cursus scolaire puisqu'il est stagiaire à l'ambassade de France. Mais le rugby prend de plus en plus de place dans sa vie. Replacé seconde ligne, le colosse explose avec le club de Newman. Il atteint même la finale du championnat argentin. Rentré en Angleterre à l'issue de son stage, Thibaut est recruté par le prestigieux centre de formation des Wasps et débute en professionnel de l'autre côté de la Manche. C'est là que Pierre-Henri Bronquant, entraîneur français de Basse, le repère. Il alerte le staff du 15 de France et surtout son ami Hugo Mola, le coach de Toulouse. L'été suivant, Flamand débarque dans la ville rose. Fin du périple, mais pas de la progression du garçon. Devenu en quelques mois l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, selon le consultant rugby d'Europe 1, Serge Blanco. Thibaut Flamand est un joueur exceptionnel et je pense que c'est le joueur qui le manquait. C'est pas un porte-bonheur parce que c'est un joueur à part entière. C'est un joueur qui sait tout faire. Et c'est ce prototype de deuxième ligne moderne qui saute, qui plaque, qui court, qui a de la technique. Il est incontournable. Affectueusement surnommé l'OVNI par le sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier, Flamand a tout gagné depuis son retour en France. La Coupe d'Europe, le top 14, le tournoi destination. Il ne lui manque qu'un titre le plus beau pour couronner ce parcours hors du commun. Merci Martin Lange. La Coupe du monde de rugby, c'est dans 42 jours maintenant.